Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les gens survivent à 99% à la Covid. On sait que les vaccins, maintenant, le ministre de la Santé en Allemagne s'est excusé pour les effets secondaires, qui a un effet secondaire sur plus de 3000 personnes. Il a reconnu que les vaccins ne fonctionnaient pas, donc tout ça est insensé. Donc on est ici vraiment pour essayer de faire prendre conscience à nos représentants qu'ils font fausse route et qu'on espère qu'ils vont nous entendre et qu'ils agissent au plus vite. Alors bonjour, on est mardi le 12 septembre 2023, on est derrière l'Assemblée nationale. Ici, je suis juste devant l'entrée du premier ministre François Legault, que j'aurais bien aimé croiser. Je suis ici avec des dizaines de militants. On est ici, on était ici pour accueillir les députés et les médias, là, pour les sensibiliser justement à divers enjeux. Le traité de l'OMS est dans ma situation, là, pour les sensibiliser pour l'importance de respecter la loi sur la liberté académique en milieu universitaire. Donc, M. Legault, qui avait mandaté la commission Cloutier pour lui fournir un rapport pour ensuite faire adopter une loi qui est censée protéger la liberté académique des profs et qui, cette loi-là, n'est pas appliquée dans ma situation. Si on le rappelle, je me suis exprimé de manière critique sur les vaccins COVID-19. J'ai une expertise en ARN et en nanoparticulipédiques et j'aimerais qu'on m'entende. Et je me suis exprimé publiquement de manière critique. Et pour ça, on m'a suspendu un total de quatre fois pour six mois, une semaine et un jour sans salaire. Alors, les professeurs devraient avoir la liberté de s'exprimer et surtout d'être entendus par les décideurs, par les autorités politiques, ceux qui prennent les décisions. Moi, c'est le public qui me paie, qui paie mon salaire et je suis là pour protéger le public. Et ce qu'on peut voir là actuellement, c'est que les politiciens se cachent derrière des processus administratifs qui judiciarisent en fait la science, qui judiciarisent la liberté académique. Et la liberté académique comme ça, qu'elle est bafouée. Alors, c'est une loi qui, au lieu de protéger la liberté académique, le gouvernement la laisse sur les tablettes et laisse l'Université Laval comme ça imposer sa propre loi. Alors, c'est complexe, c'est le monde à l'envers, là. On ne s'y retrouve plus. Alors, j'appelle les députés à faire respecter la loi et non pas se cacher derrière le prétexte, là, que, ah, bien, la situation de Patrick Provo est déjà devant les tribunaux. C'est que ça n'aurait jamais dû se rendre devant les tribunaux. La loi sur la liberté académique aurait dû avoir préséance sur tous les autres processus administratifs que l'Université Laval ont détournés pour arriver à me sanctionner. Alors, voilà. Alors, je vous invite à partager ça parce que la liberté des profs, s'il n'y en a plus, il n'y a plus aucune autre liberté qui va être possible. Et si on veut continuer de vivre dans une société libre et démocratique, il faut que nos professeurs aient la liberté de s'exprimer. Alors, je vais continuer de le faire tant que je vais le juger pertinent et tant que je vais avoir quelque chose à dire et une alerte à sonner, je vais être là pour la sonner. Et je vous invite à partager autour de vous pour que, justement, partager, envoyer à vos députés, écrivez à vos députés, prenez le temps, sensibilisez les gens autour de vous. Il faut que cet enjeu-là de la liberté académique, là, il ne faut pas que ça se perde au fil du temps. Il faut vraiment marteler ça pendant que c'est encore temps. Alors, je vous remercie infiniment et puis au plaisir de pouvoir compter sur votre appui. Bonjour tout le monde. Mon nom est Bernard Massy. J'étais commissaire sur la Commission d'enquête nationale citoyenne qui examine la pertinence des mesures sanitaires qui ont été déployées par les gouvernements, dont notre gouvernement provincial ici, pour conjurer les problèmes de santé que la COVID-19 nous a amenés. Je viens ici aujourd'hui, la journée d'ouverture de l'Assemblée nationale, dans l'espoir peut-être de rencontrer certains de nos élus, ce qui n'est pas facile, et de passer quelques messages, entre autres. Écoutez le peuple. On a passé, nous, 24 jours dans une tournée à travers le Canada, à partir de la Nouvelle-Écosse, jusqu'à banlieue de Vancouver, en traversant toutes les provinces canadiennes. On a eu trois jours d'audition à chaque endroit, donc trois jours au Québec au mois de mai, et on a entendu plus de 300 témoignages de citoyens et d'experts qui nous ont dit essentiellement leur façon, leur vécu vis-à-vis de cette gestion de la crise sanitaire. Et la plupart des citoyens nous ont témoigné la souffrance qu'ils ont eue vis-à-vis des mesures qui ont été déployées par nos gouvernements, dont le gouvernement au Québec, mais c'était la même chose à travers le Canada. Et également, tous les problèmes associés au niveau de la société, les brisures de familles, brisures d'amis, la division, les problèmes financiers pour les petits entrepreneurs, des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la vaccination dans leur entreprise, et des gens qui l'ont fait sous la contrainte et qui se sont retrouvés avec des blessures vaccinales importantes qui, malheureusement, ne sont pas pris en considération par les gouvernements, sont relativement tassés du revers de la main comme si ce n'était pas important. Et pourtant, c'est beaucoup plus important qu'on veut bien l'admettre. Et on aimerait que ce message-là finisse par se rendre et que les gouvernements continuent à essayer de travailler pour le bien, pour la santé publique, en utilisant des approches qui sont vraiment bénéfiques pour la santé publique. Et ça veut dire essentiellement, on ne fait pas des confinements, on ne force pas les gens à porter des masques inutiles, et surtout, on ne force pas les gens à se faire injecter avec des technologies expérimentales, dont la plus, je pense, toxique, qui est la RN messager, qui est modifiée et qui produit cette protéine toxique du virus et qui a causé une foule d'effets indésirables, incluant la mort. Donc, j'aimerais que nos décideurs, que ceux qui représentent le peuple, les entendent et prennent en compte cette réalité dans leurs décisions futures. Il faut arrêter cette vaccination d'ARN messager qui est inefficace et dangereuse. Merci. On vient appuyer des gens comme Patrick Pauveau, Bernard Massy, qui essayent de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé durant les dernières années avec les injections COVID. On espère que beaucoup de gens le feront comme moi, venir appuyer ces gens-là, qui ont beaucoup travaillé pour encore essayer de nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée parlementaire, nous sommes là, bien sûr, comme des éclaireurs. Dans le fond, nous gardons la lumière de la résistance. Et tout de même, il y a tellement de dossiers en cours pour lesquels nous attendons des réponses, évidemment. Moi, je reviendrai principalement au dossier COVID qu'ils ont toujours refusé d'ouvrir, dans le fond. Le dossier des feux de forêt, le dossier du réchauffement climatique, tous ces mensonges dans lesquels on baigne depuis trois ans. et évidemment, le dossier de l'éducation avec les drag queens, évidemment, et cette influence grandissante de la communauté LGBT, QIA d'ailleurs, excusez-moi. Et donc, voilà, nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec tous ces mensonges et que nous aimerions que ça change naturellement. Nous avons réussi à donner quelques tracts à certaines personnes qui sont passées, des ministres éventuellement. Et dans plusieurs cas, nous avons perçu un mépris de ces personnes qui se croient un petit peu tout permis, qui se croient tout en haut de la pyramide. et d'ailleurs, nous sommes dans une guerre des élites contre le peuple. C'est une guerre qui a toujours eu lieu d'ailleurs. Et nous sommes là pour essayer de sauver tout ce que nous pouvons sauver, en tout cas, notre voie en tant que peuple et nos revendications. Voilà. Alors, salut ma gang de vous autres. On est au Parlement de Québec, à l'arrière sur la rue des... Je ne me rappelle plus jamais le nom de la rue, mais à l'arrière du Parlement. Pour la rentrée parlementaire, InfoCovid est là, François Maléga, Patrick Proveau, Karl Giroud et bien d'autres, naturellement, justement pour dire aux ministres et aux députés qu'on est là, qu'il y a des causes à défendre. Il ne fait pas beau, il pleut aujourd'hui. Je suis en tour d'un arbre pour me protéger un peu, mais c'est ça. Il faut quand même pouvoir manifester ce qu'on sait depuis longtemps. On n'est pas nombreux, on devrait être plus nombreux, mais je comprends la moins motivation des gens. Mais n'oubliez pas que si on arrête de leur dire ce qu'on pense, ils vont se foutre de nous autres. Si vous avez la chance, que ce soit à Montréal, à Québec, de descendre, de venir par solidarité, tout simplement, faites-le dorénavant, parce qu'on a besoin des gens, d'une présence. Vous savez que c'est pacifique, de toute façon. Malgré la pluie. Sinon, bonnes vacances en attendant, mais on vous attend pour les prochaines. Merci. Ça, c'est une petite graine. Et nous n'allons pas lâcher. Et nous savons qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter les mesures et que vous allez augmenter les contraintes dans la population, parce que c'est ça votre objectif. Cette foule va grandir. Et finalement, vous allez tomber. Finalement, vous allez tomber. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est une petite graine qui est semée et qui va continuer. Et nous gardons la veille. Nous gardons la veille. Nous gardons la lampe allumée. Merci. 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 Merci.